Le respect du droit à la vie privée est un droit fondamental. Alors, Laurent Bourg, je suis en poste à l'Université de Montpellier depuis juillet 2022, en tant que directeur adjoint au sein de la Direction des Affaires Générales et Institutionnelles, mais également aussi en tant que délégué à la protection des données. Alors, ce poste est obligatoire depuis l'entrée en application du Règlement Général sur la Protection des Données, d'IRGPD, qui date de mai 2018, et donc tous les organismes publics, quels qu'ils soient, ont une obligation de désigner un délégué à la protection des données à compter de cette date. L'un des droits fondamentaux prévus, c'est de protéger la vie des personnes physiques, faire en sorte que des données personnelles les concernant, c'est-à-dire des données qui permettent de les identifier directement ou indirectement, soient réalisées conformément à ce fameux RGPD. Si on additionne les étudiants, les personnels, et ce qu'on appelle entre guillemets les tiers, ça fait un nombre relativement considérable. Il y a des mesures de sécurité dites logiques, c'est-à-dire, on va dire, qui tournent autour de l'informatique, pare-feu, antivirus, mesures de sécurité informatique au sens large du terme. Et puis il y a des mesures plus ordinationnelles, plus juridiques, qui nécessitent, qui imposent que les personnes concernées, c'est-à-dire les étudiants, les personnels, les tiers, soient informés de ce que fait l'université avec des données qui les concernent. L'une des missions essentielles du délégué à la protection des données, c'est aussi de sensibiliser les personnes qui travaillent au sein de l'organisme, leur faire prendre conscience que leur mission implique inévitablement un traitement de données, et que pour ça, certaines conditions doivent être remplies. Le DPO a en effet une mission de contrôle et de conseil. Alors, je n'aime pas trop le terme de contrôle, ni même celui de vérifier. On le fait, ça fait partie de la mission et il faut le faire. Mais j'attache une importance capitale aux actions de sensibilisation, c'est-à-dire devancer d'éventuelles difficultés. Le DPO, bien évidemment, peut et doit être contacté. C'est l'une de ses missions. Toute personne, quelle qu'elle soit, étudiant, membre du personnel ou un tiers, peut le contacter. On est souvent contacté par des étudiants à qui on a volé un vélo ou un scooter et qui veulent avoir accès aux images de vidéosurveillance. C'est un exemple parmi d'autres. La plupart des DPO sont issus ou du monde de l'informatique, ou ce sont des juristes. Pas de diplôme, une fois de plus particulier. Après, moi, j'ai pu bénéficier d'une formation continue au sein de l'Université de Montpellier, le fameux DU, délégué à la protection des données. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, ce qui me plaît, c'est d'essayer de faire comprendre aux collègues que le respect du droit à la vie privée est un droit fondamental et que nos activités professionnelles quotidiennes, en utilisant une quantité de données à caractère personnel, sont susceptibles de porter atteinte à ce principe fondamental et que donc toute précaution utile doit être prise pour justement que les choses se déroulent en conformité avec la réglementation. Un fait un peu particulier et un peu surréaliste, c'était quand j'étais en poste dans de précédentes fonctions et où un médecin m'avait contacté pour me déclarer un traitement de données, une base de données qui datait de 1982, qui comportait plus de 100 000 personnes et qui aurait dû être déclarée, bien évidemment, vous l'avez compris, dès 1982 et pas quand il m'a contacté en 2020.